D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. 6100 trophées, je crois que c'est la nouvelle arène, moi je ne sais plus, attendez, ah non c'est celle-là, excusez-moi, autant pour moi, donc c'est celle-là en fait l'arène qui est entre l'arène légendaire et l'arène monde des cochons, donc à 3400 trophées, on a une arène qui s'appelle Valet électrique, avec une nouvelle carte pour l'instant, électrocuteur, donc voilà, électrocuteur, nouvelle carte, donc voilà, on a une nouvelle carte aussi également, attendez, ici, un légendaire, qui est juste là, qui va arriver donc dans 23 jours, donc 23 jours, c'est pas Noël, 23 jours, c'est, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le 1er de l'an, attendez, non je dis une bêtise là, je crois, on est les 12 plus 23, ça fait 5, 3, ça fait 35, 35, ça fait le 3 ou 4 janvier, 3 ou 4 janvier, il y aura la nouvelle carte, qui sera disponible donc le fantôme, je vais faire un petit screen quand même, le fantôme royal, voilà, et donc on a deux nouvelles cartes qui sont arrivées, on a l'électrocuteur, donc qui est dans la nouvelle arène, excusez-moi, nouvelle arène donc, et donc on peut avoir, je crois, il y a un petit défi, ah non, là c'est notre carte encore, attendez, attendez, donc on a cette carte là aussi, voilà, ah non c'est là, donc ça, nouvelle carte qu'on peut avoir dans les coffres, électrocuteur, et ça c'est la carte qu'on peut avoir en faisant un défi, mais elle est déjà sortie, on peut l'avoir aussi dans les coffres, donc ça c'est le chasseur, une épique, dégâts par seconde, 23 x 10, pas mal du tout, ok, pas mal du tout, une carte épique, 4 d'élixir, 4 d'élixir, et là, 3 d'élixir, fantôme royal, pardon, ça a l'air quand même pas mal, invisible, il dérive à travers l'arène, jusqu'à ce que l'ennemi le réveille, ah c'est stylé, en gros, vous le mettez tout au début de la map, et comme ça, l'adversaire ne le voit pas, ah ça peut être vraiment super stylé, bon en tout cas, voilà, nouvelle carte légendaire, on en fera une autre vidéo, je pense, dessus, bien plus descriptive, pour évoquer, mais le fait qu'il soit invisible, etc, ça peut être vraiment excellent, et donc par contre, attendez, temps de déploiement, une seconde, nickel, rapide, nickel, 1100 points de vie, c'est quand même pas mal, donc on a également, ben là, j'ai une petite offre, je vais pas l'acheter, pourquoi j'ai cliqué sur l'acheter, je vois pas, j'aurais pas dû cliquer, euh, donc, voilà, on a aussi, comme vous voyez, des nouveaux coffres, je pense que vous avez vu, donc là, coffre de foudre, c'est en gros, c'est un coffre géant, j'ai l'impression, 250 gemmes, on peut avoir deux épiques, 20 rares, donc là, coffre chance, on peut avoir, au moins, une de ces quatre cartes là, donc, au mieux, on a une légendaire, avec la sorcière, au pire, on a une petite commune, donc voilà, et après, le coffre légendaire, bien évidemment, ça change pas, on a une légendaire, enfin non, c'est pas un coffre légendaire, c'est un super coffre magique, mais il s'appelle coffre légendaire du roi, arène doux d'ailleurs, et je suis arène, je suis arène, ouais, arène, enfin, je suis l'arène max, après, là, je suis combattant 1, je crois, toujours, ouais, combattant 1, donc, voilà, vraiment, petite nouveauté, donc, et d'ailleurs, on va faire ça, on le fera en vidéo, ça, dans une prochaine vidéo, et donc, à la fin, deux victoires, on peut avoir 10 000 d'or, pas mal, on peut avoir 5 nouvelles cartes, cartes épiques, donc, on va essayer de le faire, vu qu'on a une partie gratuite, après, ça sera, je pense, ça en gemme, donc, voilà, vraiment, pas mal de nouveautés, ça a l'air vraiment stylé, en tout cas, la légendaire, elle a vraiment, mais vraiment stylé, pas mal du tout, parce que, déjà, elle est invisible, alors, déjà, ça a l'air vraiment pas mal du tout, par contre, au niveau des gemmes, il faudrait que je me fasse des gemmes, pour, ben, pourquoi pas, vous ouvrir un petit coffre en vidéo, ça pourrait être vraiment cool, là, c'est quand même 11 euros, c'est quand même assez cher, même si on a des gemmes, grâce à Clash Royale, mais bon, c'est pas ouf, un 10 gemmes par jour, ça fait 300 gemmes par mois, si on en a tous les jours, mais bon, on en a jamais tous les jours, donc, ça fait quand même assez peu de gemmes, donc, voilà, là, j'économise l'or pour augmenter les géants, puis après, on va essayer d'avoir ces nouvelles cartes, ces fameuses nouvelles cartes, la prochaine vidéo, un petit peu à co-pending, comme vous voyez, il y a pas mal de petits coffres, mais, en tout cas, voilà, ça fait plaisir, et donc, là, d'ailleurs, attendez, donc, voilà, alors, on a la légendaire qui va arriver pour le Mont des Cochons, et l'autre carte qui, donc, est pour l'Arène Sauvage, donc, le chasseur Arène Sauvage, et donc, la légendaire Fantôme Royale, pour le Mont des Cochons, ben, ça roule, ben, pour l'instant, nouvelle Arène, une carte, je pense, normalement, que d'autres cartes vont arriver, hein, il y a de grandes chances que d'autres cartes arrivent, donc, mais bon, après, ils vont pas arriver bientôt, ils vont arriver, ben, déjà, je pense, fin janvier, peut-être, il y en aura, il y a des chances. Donc, voilà, ben, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, petite vidéo sur la mise à jour pour vous présenter cette mise à jour, pour vous présenter la nouvelle légendaire qui a l'air vraiment excellente, et qui sort, du coup, vers le 3-4 janvier, donc, ça a l'air vraiment pas mal du tout, donc, voilà, ben, en tout cas, n'hésitez pas, à acheter le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo, on se retrouve, donc, pour une prochaine vidéo très bientôt, allez, ciao, ciao !